J'ai grandi ici à Saint-Jean, sur Richelieu. C'est sûr qu'en voyant le festival comme ça chaque année, en rentrant ici avec mes parents tout le temps, j'ai eu la chance de rencontrer des pilotes, dont un pilote américain, M. Don Kaplan. Puis c'est lui qui m'a enseigné à voler un petit peu plus tard. À l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé avec lui à faire les tournées de festivals un peu partout au Canada et aux États-Unis. Le feeling, en fait, c'est la liberté. C'est ce qui se rapproche le plus du vol d'oiseau. Le fait d'être à l'extérieur, le fait de sentir tous les éléments. Je ne suis pas pris à tout simplement partir d'un aéroport, revenir à un aéroport. Je décolle d'un endroit, j'atterris dans un champ, j'atterris dans une cour arrière de maison. Beaucoup plus de liberté qu'avec l'avion. La première fois que j'ai volé tout seul, effectivement, on se sent vraiment tout petit dans le ballon. On se demande comment ça va se passer, même si on a pratiqué énormément d'atterrissages, énormément de vols. J'aime beaucoup le côté social aussi tout à l'entour de la Montgolfière. Donc, j'ai une équipe au sol, j'ai des gens avec moi en vol, je peux faire partager ma passion à d'autres gens. Ça, c'est un autre côté que je vais chercher aussi dans le ballon. Oui, il y a vraiment une communauté. On est une petite famille ici au Québec. Partout où j'ai volé, je me suis fait des amis qui étaient pilotes là-bas, avec qui on garde contact. Donc ici, entre autres, au festival cette année, je vole le ballon d'un ami américain, un gars de New York, qui me prête sur le ballon. Pourquoi les formes spéciales? En fait, ce n'est pas tant la bande fontaine qu'une forme spéciale. Ça, c'est pour le côté un peu spectacle. Les enfants adorent ça. Puis ce qu'on découvre en faisant du ballon, c'est ça, on redevient enfant à chaque fois. De voir la magie qu'on peut leur amener dans les yeux, de les regarder, comment ils sont émerveillés devant ce gros personnage-là, cette espèce de grosse bande dessinée-là, finalement. Sous-titrage ST' 501